Musique de générique Et nous voilà donc parti pour une nouvelle version, nouveau jeu Celui-ci s'appelle Rain, qui veut dire la pluie en français Qu'est-ce qu'on peut dire de jeu qu'il a été développé par Sony Computer Entertainment Donc la maison mère Il a principalement été fait pour combler les vides qu'il y a eu sur l'année 2013 Puisqu'il y avait des périodes en fait, principalement celles qu'on avait juste avant Juste avant Noël, avant qu'il y ait tous ces FIFA, ces Call-Off, etc Il y avait un petit blanc à combler Et Rain fait partie de ces jeux qui est très différent des jeux AAA C'est les jeux que la plupart des gros joueurs attendent, ceux qui jouent depuis longtemps C'est le genre de jeu où... Comment expliquer ça ? C'est le genre de jeu qui sort de la norme C'est un jeu où on n'est pas habitué à jouer à ce type de jeu là Et c'est sans doute pour ça qui m'a intéressé Parce que ça sort de la norme et que, en tant que joueur, j'aime bien tester de nouvelles expériences Et en regardant les trailers, celui-ci en était vraiment une Donc je me le suis pris Le jeu a aussi été développé par Aquire, sous couvert de Sony Aquire a déjà fait des jeux comme Orgarithme Shinobido 2, ils ont aussi fait Rotu Dragon Ces jeux-là, il y a de fortes chances que vous ne les connaissiez pas à part peut-être Shinobido Tout simplement parce que la plupart de ces jeux sont restés cantonnés au Japon Et que c'est une boîte japonaise Donc voilà Ce jeu Rain est sorti début octobre 2013 Et ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite Sur ces jolis clapotements Qu'on peut entendre en arrière-fond Celui de la pluie A mes yeux, sans doute l'une des plus belles musiques du monde Commençons donc une nouvelle histoire Et voyons si ce jeu tient ses promesses Alors, action c'est rond, sauter c'est croix S'il ne s'était pas perdu dans la nuit Peut-être serait-il encore là On lui a promis d'aller au cirque lorsqu'il n'aurait plus de fièvre Mais c'est alors que la pluie commence à tomber La pluie accompagne la fillette Leur regard se croise Sur le moment Il ne comprend pas ce que ses yeux tentent de lui dire La fillette n'est pas la seule A être apparue sous la pluie La forme sombre semble poursuivre la fillette Le garçon se précipite à son tour sous la pluie C'est en tournant au coin de la rue qu'il la trouve La porte de lumière menant vers les ténèbres Les deux formes la franchissent Et le garçon s'y engage à leur suite En pleine nuit Que peut-il y avoir derrière ce portail ? A mon avis c'est ce qu'on va découvrir tout de suite Après le chargement qui me paraît un petit peu long Mine de rien Il pleut sans cesse sur la ville Ville de Casablanca si j'ai bien lu Elle tombe àverse entre les bâtiments Détrempe les rues Et révèle la forme que le garçon avait perdu Voilà donc le monstre qui cherchait la fillette Le diable se tient au milieu de la route Apparemment à la recherche de la fillette Le diable se retourne vers lui Mais le garçon est invisible Le toit le protège de la pluie Et le dissimule les regards Le diable part à la recherche de la fillette Il lève timidement la main Elle devint visible sous la pluie C'est alors qu'il réalise qu'il est invisible lui aussi Soudain Il entend un bruit différent au milieu de la pluie Deux pères d'yeux essaient de le localiser Le garçon se met à courir Il doit la sauver Pourquoi se trouve-t-il là ? Pourquoi est-il invisible ? Il doit trouver les réponses à ces questions Il doit retrouver la fillette C'est ainsi que commence l'histoire de deux âmes Dont la pluie est l'unique compagne Chapitre 1 L'enfant et la nuit Donc vous pouvez directement voir en quoi Ce jeu est assez différent de la moyenne Déjà ça ne parle pas Il y a juste de l'écrit Ensuite le personnage au final est invisible Et visiblement je pense pas qu'il puisse attaquer vraiment les monstres Puisque c'est un petit garçon Et on voit aussi ce petit côté poétique De cet enfant qui est courageux par la recherche d'une fillette pour l'aider Donc c'est un petit peu moins bourrin que la moyenne La silhouette de la fille s'est évanouie Alors C'est croix pour sauter Il ne reste que le garçon seul dans la nuit On va continuer à monter Alors Carrie pour courir Je peux courir et sauter Sonic Home Cheater Entertainment Présente Présente plutôt Présente une belle mort ridicule Dès le départ ça commence bien Donc je vais faire attention à mes sauts C'est pas un ninja Voilà Un jeu donc pas à quoi ailleurs L'histoire d'un monde invisible révélé à travers les gouttes de la pluie Rain Donc il n'y a plus de pluie Donc on ne me voit plus Sauf Avec les petits mouvements que je fais C'est le seul moyen que j'ai pour me repérer Parce qu'il y a quelque chose là-haut Non Je trouve la musique très apaisante Elle se combine bien avec la pluie Pour échapper à l'invisibilité Il doit retourner sous la pluie mais S'il se voit Cela veut dire que les autres aussi peuvent le voir C'est un petit coup de poids C'est un petit coup de poids On va se cacher là Le garçon court aussi vite que possible vers un endroit Où il sera invisible Pendant un instant le bruit de la pluie cesse Et ses poursuivants disparaissent dans la nuit Ils sont partis Je vais pouvoir continuer d'avancer Ah non je ne peux pas Peut-être que je peux ouvrir la porte D'accord Je vais revenir d'où je viens Ils ont dû partir Voilà la fillette Elle aussi est poursuivie Je vais essayer de l'aider Et on va la rejoindre Si je passe par là Je ne peux pas Mais ils ont défoncé la porte tout à l'heure Donc je pense que je peux passer par là Où ils sont passés C'est dangereux Mais il faut bien sauver ces petites On va descendre La voilà Oh La fillette disparaît au bout de la rue Le garçon reste seul avec les bêtes Il veut attendre qu'il passe Voilà Son unique option est de ne pas se faire repérer Ah il y en a un autre Où est passée la petite Un toit là-bas Sécurité Mais la route sera longue Il va devoir courir pour la table Allez Cours Ça va ils vont pas très vite Comparé à moi Ils me rattrapent Mais il y a moyen de se Faut pas huter Jusque là Désormais il associe Invisibilité Et sécurité Mais Dans les endroits où on sait Qu'ils disparaissent totalement On n'entend plus que des bruits De leur part Je vais passer avant qu'il ne passe Voilà Une bête Il bloque le passage La bête semble réagir A un bruit assez puissant Pour noyer le martèlement de la pluie Et je vais monter Ah j'ai cru voir quelque chose Ouais effectivement Il y a un monstre là-dessous Il ne peut pas m'atteindre Voilà Ouh Les bêtes ont été écrasées Lors de l'effondrement de l'échafaudage Je vais mettre là où il n'y a pas de bruit Mais là il va m'entendre J'ai pas le choix C'est bon Je suis passé C'est là qu'il la voit de nouveau Lorsque la fillette apparaît Enfin Elle n'est pas seule La lune Illumine les escaliers Comme pour le guider L'échafaudage qui s'élève devant lui L'empêche d'atteindre l'escalier Qu'elle vient d'examiner Qu'elle vient Ouais Qu'elle vient de passer Je vais essayer de Défoncer cet échafaud Non A priori il y a un chemin par là Oh Je vais te cacher Ok Les enfants sont engloutis par les ténèbres Je vais réessayer Et j'ai compris ce que je dois faire Allez Viens par là Madame Tu m'as joué Allez viens Voilà L'échafaudage vacille Mais ne s'effondre pas Il ne peut toujours pas Accéder à l'escalier Le premier impact n'a pas suffi A briser l'échafaudage Il en faudrait donc un second Est-ce qu'il y a un autre monstre Par ici Là Il voit la bête en train de roder Au bout de la ruelle On va faire du bruit Allez Viens Pour l'instant j'ai de l'avance Il y a moyen d'arriver avant lui Et voilà Je devrais pouvoir monter désormais Pour rejoindre cette petite Ainsi que la lune Et c'est donc la fin du chapitre 1 L'enfant et la nuit On va faire du bruit On va faire du bruit